Monsieur Bordori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous ? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la constitution est inscrite la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Ça n'est jamais assez, on ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire ? Qu'est-ce que deviennent les salariés ? Oh, cinq personnes dehors, c'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où, la parole ? Je me bats pour un chèque, un chèque qu'on va toucher, à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. Cette île légale. Entendez ce que je vous dis, on ne bougera pas. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer.